Donc je présume que oui. Bonjour à tous, merci, je sais qu'il fait bon dehors et vous aurez peut-être probablement préféré vous aérer l'esprit à l'extérieur, mais toujours est-il que je suis ravie de vous retrouver, ne serait-ce que virtuellement. Alors nous sommes en direct de la médiathèque de l'Atrium. Pour un sujet ô combien d'actualité avec deux invités, le philosophe Damien Leguay qui est plutôt en virtuel, qui est également écrivain, qui me fait l'honneur de sa présence encore une fois parce qu'il était déjà venu à l'Atrium de Chaville dans le cadre du Café du Forum pour nous faire une conférence. Et nous avons sur le plateau Jeudièvre Cohen qui est sophrologue. Alors comme vous le savez, nous sommes en période de confinement et au mois de novembre dernier, en lisant l'article du Figaro du mois de novembre de Damien Leguay, j'ai été, j'avouerais, stupéfaite quant à la montée du stress au quotidien, le nombre étant extrêmement important. Et puis la culture nous manque, le café du Forum nous manque, les soirées nous manquent. Et donc j'ai sollicité ces deux intervenants qui m'ont dit oui tout de suite, malgré un dimanche, un dimanche après-midi. Donc alors comment nous allons procéder ? Damien, comme je vous dirais, on partira de l'article de Damien, du constat ô combien catastrophique en ces temps troublés de Covid. Ensuite, Madame Cohen pourra implémenter, intervenir, nous parler un petit peu de la sophrologie. Ce n'est pas tout le monde qui connaît la sophrologie. Également, quelques, je dirais, quelques réflexions sur le stress. Et nous aurons également, je me retourne du côté du Conseil municipal des jeunes, c'est pour dire au premier que c'est intéressant, nous aurons deux jeunes du Conseil municipal des jeunes, je salue déjà la présence du maire adjoint en charge du Conseil municipal des jeunes. Donc deux jeunes filles qui pourront nous faire part de leur ressentiment face au stress du Covid, stress ou pas. J'ouvre le micro de Damien parce que je suis une grande bavarde, l'idée n'étant pas de m'écouter, mais surtout d'écouter les intervenants. Et si je peine au niveau de la technique, je solliciterai aussi, vous verrez peut-être, passer une des personnes qui m'aident, que ce soit Christophe ou M. Danielian ou Sophie Brouf, que vous connaissez tous, parce que je vois des adhérents du Fort des Savoies, ou Étienne Cuny. Cher Damien, vous pouvez ouvrir votre micro et nous parler de ce stress que procure, hélas, ce confinement. Damien, bonjour. Votre micro est éteint, est fermé, pardon. Voilà, ça y est. C'est bon comme ça ? Parfait, on vous entend. Voilà. Donc vous avez une minute là pour en faire un petit point. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, comme tout le monde le sait, nous sommes confinés, déconfinés, reconfinés, boitrés, séparés les uns des autres. Et maintenant, depuis un an, et effectivement, on voit dans les différents condats et dans les différents bouquets, que cette protection des corps, cette protection des personnes, entraîne ce que certains ont fait une troisième vague, qui est une vague de malaise, de malaise, de stress, d'inquiétude, de dépression. Et effectivement, on commence à avoir, et on a eu à la fin du deuxième confinement, on commence à avoir un certain nombre d'indications, mettre une évidence, précisément ce qu'il en est. Alors je donne deux, trois chiffres que je m'étais dernier donné dans l'article du Figaro. La première, c'est effectivement, tous ces chiffres-là sont bien évidemment déclaratifs. Donc il faut à la fois les prendre en considération, et à la fois considérer que tout ça se remet en perspective par rapport à la situation de chacun, ou par rapport à l'âge de chacun. Donc on a vu, effectivement, dans le premier confinement, et puis après dans le deuxième confinement, un taux d'anxiété qui a doublé, 13% à 26%. On a vu, effectivement, des éléments relatifs à la dépression, au caractère dépressif, qui, donc, en déclaratif tout le temps, aussi, pardon, est passé de 9,7% à 19,9%, 20%. La consommation d'antidépresseurs, tel qu'on le voit parmi les enquêtes, a effectivement augmenté très fortement, il y a plus de 20% ou 25%, sachant que, déjà, la France est déjà bien placée ou mal placée, dans le second cas, sur la consommation d'antidépresseurs. Et puis, aussi, il y a un autre indicateur qui, malheureusement, je dis ça, mais je pense qu'ils sont responsables de quelque activité politique que ce soit, qui, effectivement, n'est pas tellement pris en compte, c'est la question du suicide, ou la question des pensées suicidaires, ou la question de la prévention des suicides. Donc, on a vu qu'effectivement, les pensées suicidaires ont augmenté durant tout deuxièmement, de l'ordre de 20%. Alors, juste pour la petite précision, pas une pique contre les politiques, mais un peu quand même, il faut savoir que, en France, il y a chaque année, 9,8 personnes qui se suicident, 9,9. qu'on n'a rien fait depuis des années, que des politiques ont été menées, qui ont amené à des baisses, et puis c'est très important, en Angleterre en particulier. Et donc, on considère qu'il y a à peu près aussi 100 000 personnes qui, chaque année, font des tentatives, essayent, n'essayent pas. Enfin, vous voyez quelque chose dans ce cercle-là, qui était vraiment extrêmement important. Donc, tout ça pour dire, et je m'arrête là, tout ça pour dire que, si vous voulez, à force de prendre en considération, et bon, on peut considérer que c'est bien, de prendre en considération la protection des corps, la protection pour éviter la transmission du virus, une situation, quand même, absolument exceptionnelle, au sens où on n'a jamais vu tout ça, depuis le début de l'humanité, on n'a jamais vu des politiques aussi strictes et un arrêt d'économie aussi important depuis le début de l'humanité. Donc, à force d'insister sur cet élément-là, on a délaissé, on a mis de côté, alors appelons ça la psyché, l'âme, la psychologie, appelons ça comme on voulait, mais on a mis de côté tous ces éléments de prise en compte du bien-être personnel, du fait de se sentir bien, c'est-à-dire à la fois en relation les uns avec les autres, à la fois en connexion les uns avec les autres, et donc tout ça veut dire qu'on se sent, par là-même, utile. Et donc le sentiment d'être inutile, d'être livré à soi-même, d'être renvoyé à soi-même, d'être cloîtré, d'être isolé, d'un infrécommenté, et donc, par la force des autres, conduit les individus à se ressentir en état d'anxiété, de l'oppression, de ne pas savoir quoi qu'ils en font, d'être coupés de leurs racines. Et c'est vrai, et je m'arrête ça, à la fois pour les jeunes, et à la fois pour les personnes âgées, personnes âgées qui, comme toutes les enquêtes de Troube, personnes âgées qui, pour l'essentiel, vivent et continuent à vivre pour l'utilité qu'elles ont et pour les relations qu'elles ont, elles continuent à soutenir avec leurs proches, leurs familles, leurs voisins, leurs voisines, etc. Et donc quand on les coupe de tout cela, de tout ce qui fait leur humus affectif, spirituel, méditatif, psychologique, enfin, tout leur confort, tout leur confort, tout leur confort psycho, ce que vous voulez, à ce moment-là, forcément, elles se dessèchent, nous allons faire ça, et donc considèrent que, ben, il n'y a plus tellement de raisons de continuer à vivre comme ça ou de continuer à vivre tout le monde. Voilà. Après ce petit point, je... si vous voulez que je continue, je continue, mais je... j'arrête là ce premier point sur, effectivement, la situation telle qu'on la connaît aujourd'hui et qui, effectivement, conduit les uns et les autres, tous ceux qui sont sur le terrain, les psychologues, à être extrêmement inquiets sur l'effet de... de déconfinement, si vous voulez, parce que ça, c'est... il y a comme un effet de tension, si vous voulez, au moment du confinement ou au moment de cette situation-là, il y a une tension qui fait que toutes les mauvaises pensées ou toute l'anxiété ou tout le stress ou tous les pensées suicidaires se tiennent, de toute façon. Et à partir du moment où une vie normale reprendrait, pour partie, on peut craindre que cette troisième vague entraîne, effectivement, des conséquences extrêmement désagréables et donc avec, voilà, des effets de long terme sur le moral sur le moral des personnes. Voilà. Merci. Le taux d'anxiété, en effet, a fortement augmenté. Je ne sais pas si Mme Cohen souhaite intervenir maintenant ou peut-être... C'est à vous. Voilà. Un petit peu après. Mais toujours est-il, c'est vrai que moi, je dis que les chiffres sont alarmants. En lisant l'article, ça m'a vraiment ébranlé. Par contre, est-ce qu'il vous est possible de mettre votre micro mute après une fois pour éviter l'écho ? Est-ce qu'il y a un petit écho ? Voilà. C'est l'art du direct et aussi, voilà, on innove, on essaie. Mais toujours est-il, nous avons quand même constaté, c'est vrai qu'il y a cet élan, comme je disais, votre article était alarmant, on a toutefois constaté un élan de générosité et de solidarité qui s'est créé pendant ce confinement. Nous, à Achilleville, nous l'avons vu et je vois Maëlle à l'écran qui secoue, qui est une jeune du Conseil municipal des jeunes, qui secoue sa tête en disant, en acquiesçant mes propos. Maëlle, je ne sais pas si tu souhaites intervenir maintenant. Tu veux faire un petit retour à comment tu as vécu le confinement, comment tu vis le confinement ou peut-être, Damien, souhaitez-vous abonder sur ce que je viens de dire ? Si vous voulez que j'intervienne, on intervient. Allez-y. Si vous voulez, je crois qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer deux confinements. On a l'impression qu'on parle de la même chose, en réalité, on parle de deux choses différentes. Le premier confinement, tous les retours qu'on a là-dessus pour mettre en évidence, le premier confinement avait un côté à la fois héroïque et à la fois avec l'idée que ça allait durer deux mois, trois mois, qu'on n'avait jamais connu cette situation-là et que, disons, avec l'été, on allait passer à autre chose. Et effectivement, à la fois cette solidarité des uns avec les autres, à la fois ce côté héroïque même dans les hôpitaux et donc la grande gratitude que nous avions collectivement à l'égard des personnels soignants s'est manifestée très grandement à ce moment-là. Il se trouve donc qu'il y a eu l'été, le relâchement, je ne sais pas comment c'est ça parce que je ne sais pas si c'est un relâchement, enfin bon, qu'importe, et après, on est passé au deuxième confinement. Et dans le deuxième confinement, me semble-t-il, l'état des sites et les réactions ont été complètement différents. La première, c'est que, à la fois, le corps médical, les hôpitaux, etc., ont eu le sentiment quand même qu'ils avaient été un peu délaissés, que l'effort que le gouvernement avait fait pour partie d'une certaine façon, était limité. Deuxièmement, que les mauvaises habitudes dans les hôpitaux du contrôle administratif avaient repris le dessus. Et donc, ils ont eu un effet de blouse, si je peux dire, comme ça, qui a rejailli, si vous voulez, sur ce deuxième confinement. Et la population elle-même, si vous voulez, a manifesté un effet de lassitude. Vous voyez ? Être confiné une fois, c'est bien. Être confiné deux fois, sans parler d'une troisième fois qui n'est pas un confinement, enfin, c'est quand même pas loin du confinement. Être confiné deux fois a donné le sentiment que maintenant, trop c'était trop. Il fallait passer à autre chose. Et donc, la lassitude, si vous voulez, a augmenté le sentiment de l'anxiété, de la consommation d'un trésor, des pensées mauvaises, voire du sidère, etc. Vous voyez ? Parce que, vous voyez, quand on est héroïque pendant deux mois ou trois mois, c'est pas la même chose que d'avoir le sentiment d'être condamné à perpétuité, à être comme ça toujours sous la vigilance à la fois des autorités, il y a un côté aussi perte des libertés fondamentales, perte de la liberté de placement, perte de la liberté de tout ça. Donc, le confinement, c'est aussi à la fois le fait d'être séparé des autres et à la fois d'être sous la surveillance quand même de l'État qui vous oblige à perdre ce que nous avons perdu depuis le temps, toutes les libertés fondamentales qui sont quand même les mêmes. Et donc, le sentiment en plus d'être inutile parce que, loin de son boulot, pour une grosse partie, ou séparé de ses groupes de travail, de ses collègues de travail, donc le deuxième confinement a été plus pénible à vivre que le premier. Et donc, cette troisième période, qui n'est pas un confinement, mais quand même, qui sont des mesures extrêmement puissantes visant à restreindre la liberté de circulation, à faire en sorte qu'à partir de 18 heures à la fin des gestes, là aussi, a des effets, parce qu'on ne voit pas le but d'elle, parce que tous les éléments qui laissaient à penser qu'on allait revenir de façon d'une autre à une vie, sinon normale, du moins aménagée, mais qui permettait les sentis, ne s'est pas mise en place. Donc, on se retrouve dans une situation au jour d'aujourd'hui qui est à la fois très incertaine et à la fois très dépressive quand même pour les uns et pour les d'autres. Et tous les ressorts du premier confinement ne se retrouvent plus, ne sont pas retrouvés dans le deuxième et quand même pas non plus dans cette troisième séquence qui est un semi-confinement ou qui est un auto-confinement ou qui est un... Voilà. Appelons ça comme vous voulez. L'idée d'un couvre-feu que je trouve un peu une expression. C'est quand même le couvre-feu, je vais penser à des périodes militaires où on est obligé, vous voyez, d'être renvoyé chez soi comme s'il y avait une guerre. On n'est pas en guerre, même contrairement à ce que dit pour le public, on n'est pas en guerre contre un virus. Ce n'est pas possible. Le virus, ce n'est pas l'ennemi. Sinon, on est en guerre contre la nature. Donc tout ça fait qu'effectivement la situation actuelle on semble aussi d'être quand même d'autant plus inquiétante que les perspectives d'une sortie ou d'un réenchantement de la vie ou d'une reprise en commun d'une vie sociale normale ne sont pas complètement réunies. Voilà. Merci. Merci. Madame Cohen, souhaitez-vous intervenir comme peut-être comment dire stop au stress ? Je voulais rebondir par rapport à ce que dit M. Le Guet. Ce que je ressens et ce que les individus ressentent, c'est en effet ce manque de visibilité. Il n'y a pas de visibilité, possibilité de faire des projets, de prévoir des vacances. c'est ça aussi et puis ça commence à faire très très long. Donc là, le stress en effet est ancré, est bien ancré et il y a de plus en plus d'émotions négatives qui s'installent et qui perdurent chez les individus. totalement notamment auprès des jeunes, auprès de nos jeunes qui souffrent énormément. Je raconte l'anecdote. Alors moi, j'ai rencontré Mme Cohen par hasard au mois de novembre, novembre, décembre où je cherchais où on me disait d'aller éventuellement de consulter un sophrologue pour mon fils qui est adolescent pour lui permettre d'apprendre à respirer et il se trouve que l'intervention a été fort bénéfique. Donc sachez que Mme Cohen exerce à Chaville, notamment à La Pointe, également à Paris pour ceux qui le souhaitent. Peut-être dire un petit mot sur la sophrologie parce que beaucoup ne savent pas en quoi consiste cette technique de sophrologie. D'accord. Alors la sophrologie c'est une technique de détente qui est non tactile en fait et en fait la distanciation sociale je la pratique depuis longtemps même avant la crise que nous vivons actuellement. C'est donc une technique non tactile je n'utilise pas de musique et en fait la personne se recentre sur elle c'est je dirais un temps de pause et un moment de détente. Les deux moyens qu'on utilise ce sont la respiration ce qu'on appelle la respiration contrôlée on inspire on bloque on fait des petits mouvements doux simultanément et on souffle donc ce qui permet à la personne de se relâcher on fait quelques exercices 4-5 et à la suite de ça on fait ce qu'on appelle une sophronisation la sophronisation c'est un petit moment de détente c'est une visualisation en fait la personne est guidée par ma voix je la détends on fait ce qu'on appelle le schéma corporel on part de la tête on détend depuis la tête jusqu'au pied donc l'individu est détendu il est dans un état sophroliminal juste au dessus du sommeil mais il m'entend il est guidé par ma voix et je lui envoie une visualisation c'est de la suggestion mentale et en fait je lui envoie un petit je dirais scénario scénario de détente pour lui rentrer du positif voilà et après à la fin de cet exercice je dirais je le remets en état de complète conscience et la personne est complètement détendue voilà on a aussi un petit temps d'étrange avant et après les exercices donc c'est quelque chose en fait la sophrologie c'est quelque chose de complètement naturel c'est ça qui est intéressant c'est que on travaille sur les ressources de la personne ses propres ressources et petit à petit si elle n'en est pas consciente de ses ressources petit à petit elle va les découvrir et je vais l'aider à devenir autonome pour utiliser ces exercices de respiration et quand elle est en état de stress ou oui principalement de stress ces exercices en les pratiquant régulièrement vont l'aider à se détendre avez-vous plus de demandes de consultation que précédemment par rapport à alors en effet il y a plus oui c'est axé depuis depuis le confinement c'est surtout axé sur la gestion des émotions parce qu'il y a beaucoup d'émotions négatives et oui la gestion du stress beaucoup la concentration parce que le stress implique un manque de concentration donc voilà oui en effet il y a plus de demandes et vous l'évoquiez tout à l'heure chez les adolescents les enfants de plus en plus parce qu'ils se sentent isolés parce qu'ils ont beaucoup moins d'activité et ils ne peuvent pas gérer leur stress ils font moins de sport moins d'activité moins de sortie alors qu'avant avec toutes ces activités sportives ça leur permettait d'éliminer ce stress oui et je sais que Garance est connectée Garance qui est au collège Saint-Thomas je ne sais pas Garance si tu m'entends si tu souhaites intervenir maintenant si oui tu peux activer ton micro et nous dire comment tu vis où tu vis où tu as vécu ce confinement bonjour bonjour je l'ai vécu au début ça allait sauf que vers la fin ne pas voir mes amis ne pas participer au cours ça commence à être compliqué surtout que les cours en distanciel les profs n'expliquent pas de la même façon c'est plus compliqué à comprendre et puis le deuxième confinement a été comment dire je l'ai trouvé plus dur que le premier parce que c'était une deuxième fois en fait même s'il était moins dur dans les règles je l'ai trouvé quand même plus compliqué psychologiquement c'est tout à fait ce que disait Damien tout à l'heure je ne sais pas Damien si vous souhaitez rebondir c'est exactement ce que disait Damien c'est-à-dire pour rebondir sur ce que vient de dire Damien à l'instant elle a donné trois éléments un le fait de ne pas participer en direct deux de ne voir personne et trois d'être en distanciel donc c'est trois trois manières trois dispositifs si vous voulez qui mettent de la distance mettent les adolescents ou les les étudiants ou les les scolaires à distance de ce groupe en fusion simple pour autre chose de ce groupe en fusion qu'est l'école qu'est le partage la connaissance la connaissance elle se fait aussi les uns avec les autres elle se fait aussi dans l'amitié dans l'affection dans la compréhension dans l'explication donc le fait de se retrouver derrière son écran aujourd'hui comme beaucoup le sont aujourd'hui c'est aussi cette question de distanciel de distance de mise à distance et donc quand on est mis à distance comme on dit communément c'est comme si on était en dehors comme si on était poussé en dehors quand on était mis dans les labes vous voyez du monde social qui suppose qu'on puisse effectivement être connecté les uns avec les autres alors ce qui est vrai pour des gens d'un certain âge voilà des gens adultes qui peuvent relativiser ou qui ont des ressources par ailleurs comme on dit qui permet effectivement de traverser cela avec toute facilité c'est une chose mais pour des adolescents qui effectivement sont confrontés directement ces situations-là auxquelles ils n'ont jamais été préparés et qui fait qu'effectivement ils sont dans des endroits parfois extrêmement confinés des studios etc c'est d'autant plus difficile que d'une certaine façon la vie estudiantile elle est collective elle est commune elle est aussi l'amitié le parti vous voyez tout ça fait que d'une certaine façon comme une fleur vous voyez quand on coupe de ses racines de son humus affectif psychologie et hop qu'on met comme ça dans un vase en disant tiens tu cloches ça permettra de continuer à vivre je pense que tout cela effectivement ne mesure pas bien et le gouvernement ne mesure pas bien ou ne veut pas mesurer les conséquences dramatiques que tout cela peut avoir et nous ne parlons que de ça j'ai fait quelques articles qui sont un autre sujet mais c'est de dire au revoir aux personnes qui vont quitter de pouvoir les ponts de funèbres la vie tout ça enfin bref un autre sujet tous ces sujets là sont que on nous a d'une façon c'est comme si on en revenait si c'était une forme de division de division entre le corps et l'âme on s'occupe du corps et l'âme c'est à la bonne grâce de chacun et si l'âme n'est pas alimentée n'est pas arrosée n'est pas irradiée du soleil de l'un des autres ben qu'importe ce n'est pas le sujet malheureusement c'est le sujet et c'est le sujet dont on peut même nous exposer à la figure que l'on peut craindre quand effectivement on va commencer à en sortir voilà des interventions alors je vois mon micro qui est mon micro est mute vous voulez rebondir je vois mon micro est mute vous voulez rebondir je vois une main levée oui Walid je vois j'ai un problème de micro c'est dire combien je maîtrise tout ce qui est informatique je vois des mains levées notamment celle de Walid oui Walid souhaites-tu intervenir poser une question aux intervenants oui bonjour merci c'est très très intéressant moi je voudrais poser une question aux philosophes parce que je ne sais pas si c'est une question philosophique mais effectivement on voit des comportements différents face à la crise je pense que l'effet temps le facteur du temps joue énormément et use des fois sans le savoir et on peut penser qu'on tient le coup mais en réalité est-ce qu'on le tient vraiment et ceux qui qui auront passé la crise en s'en sortant très bien est-ce que c'est si vrai que ça en fait est-ce qu'ils ne sont pas passés aussi à côté d'un certain nombre de choses parce que c'est quand même une période très forte qui nous affecte tous et sortir dire je m'en suis sorti sans problème est-ce que c'est vrai ça alors comme la question m'est posée je vais vous répondre si vous voulez vous voyez plusieurs choses la première c'est que nous sommes dans une société c'est ça que je ne veux pas comprendre nous sommes dans une société comme le dit comme le disait Varnanos à la fin de la guerre de la guerre mondiale qui fait d'une façon de plus en plus une guerre à la vie interne d'une part deuxièmement nous vivons dans des sociétés qui sont des sociétés à la fois agités excités ou le téléphone tout le temps ou le faire aussi tout seul du jour au lendemain on s'est retrouvés effectivement dans le premier confinement puis après le deuxième à la fois avec en devant compter sur cette part c'est la ressource personnelle c'est la ressource affective c'est le cercle direct et deuxièmement en étant obligé de cohabiter de vivre avec soi-même donc dans cette habitude de solitude à laquelle on n'est plus tellement habitué et donc je pense que on va voir que c'est une mollibre très fée cieuse c'est à dire que on peut penser comme ça on va s'en sortir parce qu'on a une volonté qu'il y ait des choses à apprendre et que c'est cela bon et en même temps c'est comme si vous voulez un peu ce qui se passe aujourd'hui entre nous les microscopes on a l'impression d'être connecté mais on ne l'est plus quelque chose s'arrête dans notre vie personnelle intérieure dans notre psychologie dans notre dans cette énorme dans cet énorme consignement de la psyché qui quand même sur lequel nous sommes et qui nous tient et qui nous fait vivre voilà l'affectif le spirituel la méditation les relations sociales la raison de vivre et tout ça et donc là vous avez raison c'est que peut-être qu'on va s'en sortir de ça normalement pour beaucoup mais vous avez raison de souligner mais sans doute que les séquelles les blessures invisibles qui ont pas l'air de procéder beaucoup de la loi se sont là seront là donc du façon de manifester sur le moyen et sur le long terme et donc on peut craindre effectivement que ce moment héroïque que l'on a connu cette suspension du collectif et social et affective aura dans le sous-bassement des individus des effets en chaîne et de répercussions qui on peut le craindre pourront se déployer ultérieurement et malheureusement pour voir augmenter la question effectivement des dépressions soit conduire de la dépression qui peut aller sur la dépression de la route donc si vous voulez moi la question sur la mentale c'est de dire ok mettre de côté ces questions là comme on le fait depuis le temps c'est à la fois très injurieux disons pour le sous-bassement psychologico-affectivo spirituelo-machin des individus d'une part et deuxièmement c'est ne pas prendre en considération ne pas mesurer cette deuxième vague ou troisième vague ou cette vague en retour on a qui qui peut non pas avec la visibilité que l'on a mis en avant mais derrière peut avoir des effets des conséquences extrêmement graves pour nos concitoyens voilà j'en profite pour rappeler le dernier ouvrage de Damien Leguier qui s'intitule les 41 exercices d'hygiène spirituel il y avait un petit écho c'est voilà les enjeux du direct de la médiathèque de Chaville je disais voilà le dernier ouvrage de Damien Leguier qu'on aura j'espère qu'on aura le plaisir de découvrir et en direct à la Trium parce que c'est vrai que le secteur culturel est pratiquement hélas à plat là on est en train de conjuguer d'essayer de se trouver un petit moment pour organiser une soirée philo de dernière minute donc j'en profite pour remercier toute l'équipe qui en 48 heures a bien voulu tout mettre en place afin de créer ce petit moment d'échange et de convivialité je vois des mains se lever Isabelle de Rizon Isabelle je mets la caméra oui bonjour à tous voilà dans la suite de la question posée par Walid moi j'ai noté je ne suis pas la seule mais j'ai noté ça au niveau professionnel je suis enseignante qu'il y a une montée du complotisme même parmi des personnes qui sont censées avoir gardé la tête froide et est-ce que c'est en rapport avec cet effet délétère de la troisième vague qui souhaite y répondre Damien ah si vous voulez si vous voulez je crois que effectivement madame de Rizon a fait raison l'éducation suppose à la fois l'autorité et à la fois la capacité à pouvoir élever pas le principe de l'école d'élever la conscience que les individus que les enfants peuvent avoir donc de les faire sortir de leurs propres pensées qui sont souvent à la fois des pensées héritées et maintenant qui sont des pensées collectées sur les réseaux sociaux et autres et donc quand on renvoie les individus à eux-mêmes quand on les sort de l'école qui est là pour les faire attendir et bien ce mois-là de toute façon ils sont renvoyés à leurs impressions ou leurs petites opinions ou aux opinions qui sont effectivement autour d'eux ou auxquelles ils sont connectés et pour employer le terme de madame de Rizon le complotisme veut dire effectivement que de toute façon il y a quelque chose quelque part des gens des intérêts qui nous gouvernent et qui nous obligent à être dans la situation qui est effectivement la nôtre et donc cette montée que voit madame de Rizon du complotisme laisse à penser effectivement qu'il y a un renvoi des individus un tropisme que nous avons tous c'est-à-dire si j'ai mal si je souffre si je suis renvoyé à moi-même il y a quelqu'un qui est responsable je peux être héroïque enfin c'est un certain voilà donc quelqu'un qui est responsable ben c'est je ne sais pas le complot machin le complot truc ceci cela les intérêts machin les intérêts truc et ça ce travail là de sortir de son opinion pour avoir un discours tenir un discours être dans l'école de la république qui nous met ensemble de façon à accéder à une maturité de réflexion qui n'est pas celle que nous avons naturellement quand effectivement cette mise en commun ne se fait pas bien forcément nous sommes renvoyés nous sommes renvoyés à nous-mêmes renvoyés à nos occupions renvoyés à nos mauvaises passions et le complotisme et par nous beaucoup d'autres une mauvaise passion qui fait que il y a toujours quelqu'un quelque part qui manipule tout le monde qui est responsable de la situation qui trouve son intérêt là-dedans et vous voyez donc tout ça de toute façon la fragmentation la fragmentation sociale ou la fragmentation de l'autorité ou la fragmentation des individus pousse à cela donc un des effets aussi de ce qu'on dit aujourd'hui le malaise la dépression etc concerne l'école et concerne cette incapacité si vous voulez à pouvoir remettre ensemble les individus qui sont renvoyés chez eux ou renvoyés en eux-mêmes ou à distance ou à distance ou à distance de façon alternative et qui donc étant renvoyés sur eux-mêmes sont renvoyés à leur mauvaise passion leur passion mauvaise et qui sont entre autres cette histoire de complotisme voilà je vois d'autre main Cécile Ricard Cécile oui bonjour je n'expliquerai pas les choses aussi bien que Monsieur Leguay mais je participe en fait à la réflexion de tout ce qui nous arrive puisque je travaille avec des équipes des entreprises et donc je suis aux premières loges aussi d'observer tout ça et ce que je me dis et je voulais partager ça avec vous c'est que toutes ces situations participent à une perte importante de points de repère et ce que je me disais et la réflexion est partagée avec certains confrères aussi est-ce que l'idée une piste ne serait pas de créer de nouveaux points de repère alors évidemment la sophrologie y participe puisqu'on crée de nouveaux points de repère pour soi en allant chercher des ressources en étant aussi j'ai envie de dire plus aligné avec soi-même mais une des pistes qui m'intéresse et sur laquelle je me sens active c'est justement de trouver de nouveaux points de repère avec les autres sur le collectif et le collaboratif qui n'est pas très tendance aujourd'hui parce qu'on est plutôt sur de la colère sur de la peur et effectivement il y a cette idée d'aller chercher des responsables et donc l'autre l'enfer c'est les autres comme on le sait donc il me semble qu'il y a et je voulais partager ça avec vous l'idée de constater et de travailler avec les autres d'une manière différente pour aller chercher aussi dans le collectif puisqu'on est tous un peu logés à la même enseigne dans cette situation aller chercher dans le collectif des nouveaux points de repère à créer peut-être qu'il n'existe pas encore ces nouveaux points de repère madame Cohen souhaitez-vous tu avais terminé ou je t'ai oui oui bien sûr mais souhaitez-vous d'un état de réflexion d'accord je me retourne maintenant vers Maëlle du conseil municipal des jeunes de Jean Moulin comment vis-tu ou as-tu vécu ce confinement enfin ces deux confinement la garçon avait plutôt bien expliqué ce qu'on ressentait nous les jeunes que oui on ne pouvait pas aller voir nos amis etc et tout ça et que aussi ce qui était compliqué qui affectait notre ce qui nous affectait le plus c'était les contraintes ce qu'on avait les règles et tout ça et que aussi par exemple quand il faisait beau dehors et qu'il y avait le soleil on avait envie de sortir mais à cause des contraintes on est obligé de rester chez nous et puis aussi avec la Covid le terrorisme avec Samuel Paty et les problèmes écologiques ça fait beaucoup de choses négatives et qu'on a besoin d'entendre plus de choses positives en effet c'est vrai que la décapitation de Samuel Paty nous a tous mais vraiment beaucoup affectés et on avait peut-être même pas mesuré l'ampleur le degré d'affectation auprès de nos jeunes et Maël en parle jusqu'où ça arrête on parlait de liberté tout à l'heure je laisserais plutôt la parole au philosophe sur la liberté d'expression mais c'est vrai que tous ces événements anxiogènes tendent plutôt à nous rendre malades Damien je souhaitais vous dire un mot justement sur les propos de Maël si vous voulez il y a deux choses la première c'est qu'effectivement ce que je dis c'est à la fois entendre le positif j'entends bien cette requête là et deuxièmement de pouvoir profiter ces deux choses que j'ai retenues de profiter effectivement disons d'un espace à l'extérieur de soi qui soit à la fois ouvert et sécurisé et c'est vrai que le climat de terrorisme fait en sorte que les lieux communs vous voyez des cafés des restaurants avant le confinement n'étaient plus aussi sûrs aussi accueillants aussi tranquilles qu'ils pouvaient l'être avant et donc effectivement le positif qui étaient ces lieux de socialisation que nous connaissions avant avant il y a quelques années maintenant sont devenus des lieux un peu incertains de la confiance que nous pouvions avoir et effectivement cette décapitation abominable de Samuel Paty et la réaction des uns et des autres laissent à penser que aussi il y a disons une conscience une conscience collective qui est quand même depuis longtemps et on l'a vu de façon à la fois spectaculaire dramatique et abominable avec Samuel Paty que ce climat là cette confiance là que ce collectif là n'est pas aussi collectif qu'on pouvait l'espérer le fameux vivre ensemble que les politiques mettent en avant depuis des années n'est pas n'est pas l'idée que tout le monde partage de vivre ensemble qui ont beaucoup la volonté de vivre séparément les uns des autres et donc effectivement que les éléments positifs positifs entendent le positif retrouver l'extérieur vous voyez l'extérieur c'est ça l'inquiétude à mon avis que j'entends dans ce que dit Moëlle l'extérieur n'est pas aussi rassurant confortable que ce qu'on connaissait près la même et donc il y a une nature quelque chose qui a changé qui fait que à la fois l'école n'est pas le lieu du rassemblement que l'on pouvait du collectif tous ensemble tous enfants de la même nation et de la même république pour ensemble grandir il y a quand même une volonté alors à fond ça c'est pas l'artiste à fond ça vivant séparé les bons voulots à fond ça comme vous voulez mais qui est puissant et qui s'est retrouvé avec ce boulot-ci et deuxièmement que les lieux de sociabilité traditionnelle le café le restaurant la rue qu'est-à-dire ne sont plus des lieux dont l'imaginaire et dans la pratique ne sont plus des lieux aussi appuyants bienveillants sécurisés tels qu'on les connaissait avant donc à mon avis ce confinement que nous connaissons depuis un an enfin confinement à répétition et à secours que nous connaissons depuis un an est à la fois confortable vous pouvez chez soi et vous pouvez confortable chez soi et en même temps c'est grandir une inquiétude que nous avons tous qui est que retrouver l'extérieur retrouver la rue les cafés et tout sera sera on prend conscience que c'est moins agréable moins sécurisé moins moins tentant moins sympathique moins positif pour reprendre ce que disait Emmanuel que qui existait avant et malheureusement tout cela ayant été quand même extrêmement mis à mal par cette volonté de certains de vivre séparés et même d'empêcher qu'un professeur puisse apprendre la liberté d'expression la liberté de s'opposer la liberté de dire ce qui les plaît au long voilà merci d'autres intervenants d'autres questions donc il n'y a pas de séquelles il n'y a pas d'autres séquelles si je peux résumer de la sorte madame Cohen des pistes des séquelles alors il y en a oui il y en a je vais aussi parler de ma spécialisation qui est des acouphènes pour rappel les acouphènes c'est bon pour rappel les acouphènes ce sont des bruits qui je coupe allez-y voilà c'est c'est la joie du direct je vais non j'ai coupé mon micro portant sinon on baisse le son en bas allez allez il y a l'ancienne voilà je voulais parler d'une autre retombée parce que je suis spécialisée en acouphènes donc en fait les acouphènes ce sont des bruits qui ne sont pas générés par l'extérieur et que seule la personne l'individu perçoit et j'ai remarqué une je ne vais pas dire une flambée mais une résurgence des acouphènes donc ça aussi c'est lié c'est lié au stress c'est donc peut-être le fait d'être d'être enfermée le fait d'être d'être enfermée dans un endroit clos a fait progresser les acouphènes voilà c'est un ressenti que j'ai en cabine donc oui je peux parler peut-être de la gestion du stress de la sophrologie en effet on peut on peut aider en sophrologie c'est quelque chose d'assez que tout le monde peut avoir à sa portée à condition d'être un peu accompagné et ça ça peut permettre à des jeunes à des adultes et également à des seniors puisque j'interviens aussi auprès des seniors et j'ai des très bonnes retombées c'est les seniors par rapport au sommeil aussi ça fait beaucoup de bien donc en fait ce sont des exercices à la portée de tous et qui peuvent aider justement avec la respiration et les visualisations à apaiser des émotions des émotions négatives puisqu'on en a tous parlé là ensemble apaiser ces émotions négatives et aider à les gérer en fait en fait je dirais qu'il faut trouver des moyens des pistes comme vous me dites pour essayer de se sortir de ça à un moment essayer de ne pas se laisser dériver de se laisser entraîner de se laisser partir et essayer de se reprendre un petit peu en main pour arriver à trouver je dirais à être bien et à s'apaiser voilà ce que j'ai le message que j'ai envie de faire passer merci madame Koued c'est vrai que moi je recommande parce que j'en ai bénéficié en toute honnêteté donc voilà n'hésitez pas si vous avez besoin si vous avez besoin de vous sentir bien il s'agit d'exercices de relaxation de bien-être d'introspection et sur Chaville madame voilà toujours cet écho fort agréable des intervenants je ne vois aucune main levée donc c'est à dire que tout va bien dans le meilleur des mondes pour paraphraser Leibniz visiblement il y a des questions alors c'est vrai que je suis fort douée alors les questions comment fait-on pour les prendre c'est que je ne maîtrise pas nécessairement on n'entend pas Armelle Armelle ton micro est désactivé est désactivé attends deux secondes on va te donner la parole on ne t'entend pas Armelle alors j'ai une question Armelle on ne t'entend pas attend on a coupé le son en bas voilà on va le remettre là si c'est ça alors reviens toi ça fonctionne ? oui c'est bon j'aime bien le direct c'est génial c'est génial c'est la première on tâchera d'améliorer ultérieurement les prochains donc peux-tu je ne sais pas si Damien avait entendu en tout cas nous ici à la médiathèque on n'avait rien entendu si tu veux bien reprendre s'il te plaît alors je vais reprendre de toute façon on va être très court c'est voilà la question que je veux poser enfin le constat que j'ai fait dans ma propre analyse c'est que ce confinement a une fois de plus touché les plus fragiles immédiatement dès le premier confinement je ne sais pas forcément parce que comme je travaille beaucoup avec les personnes âgées à petite enfance etc je me suis aperçue que notamment les personnes âgées notamment celles qui sont en EHPAD ont été un peu tardivement prises en compte il y a eu vraiment une difficulté effectivement à les rencontrer donc un isolement déjà important qu'elles avaient mais qui a été renforcé il y a eu aussi cette période de deuil moi j'ai vu beaucoup notamment de familles qui n'ont pas pu faire de deuil et ça je ne sais pas comment est-ce que ça peut être vécu parce que c'est quand même quelque chose d'assez dramatique là je me tourne vers le philosophe Damien Leguay qui est très au fait de cette question de deuil et puis aussi j'avais cette remarque que j'ai pu faire c'est notamment toutes ces femmes qui ont été violentées il y a eu une agression quand même assez forte qui s'est exacerbée par rapport à ce confinement et donc voilà je voulais avoir votre retour votre avis est-ce que parce qu'une fois de plus je n'ai pas forcément une bonne vision parce que comme étant donné que c'est mon métier que je ne vois que ça je ne suis pas forcément sûre que ce soit la réalité mais en tout cas moi ça m'a vraiment frappée et cette question aussi que beaucoup se posent c'est de se dire est-ce que demain est-ce qu'on revivra comme avant et tout sera oublié ou est-ce que justement il y aura ces séquelles dont parle Damien Leguay sur ce confinement cette protection que des corps et on a oublié tous les gens peut-être un peu trop fragiles autour de nous donc voilà un peu ma question avant que Damien réponde je rappelle ou je précise pour toutes les personnes qui sont connectées que Damien est président du comité national d'éthique du funéraire donc c'est un spécialiste et également il enseigne l'éthique de fin de vie Damien allez-y non mais merci de cette question effectivement moi je dirais deux choses la première Armelle qui vient de le dire à l'instant la question des plus fragiles je ne sais pas si on peut dire les plus fragiles ou les personnes qui sont les plus fragilisées par ce qui s'est passé c'est-à-dire le fait de couper tous les liens les interactions avec l'extérieur les personnes âgées pour ne parler que d'elles il se trouve qu'en plus de ça je suis membre de la fondation Corian donc j'ai regardé ça après sur les épades la raison de vivre c'est quoi la raison de vivre et bien la raison de vivre des personnes âgées c'est pas de vivre c'est la raison de vivre c'est-à-dire d'être toujours avec ce sentiment d'être utile en connexion et en lien avec les autres et donc à partir du moment où vous mettez sous bulle une personne âgée qui ne peut plus tellement lire ou qui a du mal à avoir cette conversation avec elle-même comme on dit parce qu'elle cherche autant que faire se peut à utiliser ces dernières ressources en les donnant à ceux qu'elle aime quand ces liens sont cassés coupés vous voyez de toute façon la fragilité réapparaît et le caractère inutile de ces personnes saute aux yeux saute à leurs propres yeux et donc je pense qu'il n'y a pas une question d'être fragile mais une question d'être aussi fragilisé par les conditions qui sont effectivement celles que nous connaissons depuis presque un an deuxième point d'Armel Tilly c'est la question du deuil alors il trouve que vous parliez du FIARO j'ai fait 4-5 articles d'intervention depuis un an sur ces questions-là il est vrai que là aussi cette idée de mettre la vie nue sans prendre en compte la psyché la psychologie etc indépendamment de tout le reste a fait que nous avons assisté depuis un an à la fois pour celles des personnes qui mourraient à l'hôpital et à la fois pour les enterrements je mesure mes mots à des catastrophes anthropologiques absolument considérables considérant que soit les personnes ne peuvent plus ou n'ont pas pu aller dire au revoir soit les personnes qui étaient en train de mourir se sont retrouvées isolées et incapables d'être en communication avec celles qu'elles réclamaient à savoir leurs proches et quant à l'adieu au corps quant à la capacité à pouvoir dire adieu à un corps mort le confinement la limitation dans les trésors de sec la limitation des transports le fait même souvent dans certains cas dans d'autres cas absolument astreux de mettre aussitôt alors qu'on sait très bien qu'une personne qui est morte ne respire plus et donc ne peut plus communiquer quelque virus que ce soit donc de mettre ces personnes dans des housses blanches comme ça à fermer et hop de la confiner et donc d'empêcher que les proches puissent la voir tout cela a conduit effectivement là aussi à des séquelles que l'on va voir correctement dans le deuil tout ça c'est une question de deuil dans des deuils mal faits et qui vont avoir des répercussions en chaîne sur toutes les personnes qui ont été franchisées et si on considère qu'il y a à peu près 600 000 personnes par an qui meurent en France avec à la fois le Covid et à la fois toutes les pertes autour ça fait quand même et on multiplie ça par deux ou trois pour les personnes qui sont endeuillées d'une personne on se retrouve avec une masse gigantesque de personnes qui ont le sentiment qu'effectivement on les a empêchées de vivre pleinement cette situation là qu'on les a qu'on les a qu'on les a qu'on les a mis en situation d'avoir des deuils extrêmement ampultés cassés mal faits avec cette incapacité à pouvoir faire des gestes ou qu'on le souhaitait des cérémonies religieuses à la hauteur de l'importance que nous donne aux personnes essentielles qui sont qui sont qui sont qui sont donc tout ça revient à la même chose c'est à dire qu'effectivement on a toujours lutté contre le climat et contre le virus et contre la propagation du virus sans tenir compte de la qualité de la qualité de la confiance des devoirs que l'on a les uns à l'intérieur de l'autre et de l'épanouissement qui est indispensable pour faire en sorte que nous puissions mieux vivre ces moments fustiles dramatiques même si effectivement on a connu malheureusement des épidémies bien pires que celles-là et donc tout cela me semble-t-il nous amener à une forme de conscience hygiéniste d'impératif hygiéniste qui doit être je le dis solennellement qui doit être révisé de manière à prendre en considération aussi dans tous les aspects de la vie les étudiants les personnes âgées les personnes qui meurent les personnes en train de mourir les personnes en deuil de prendre en compte la qualité la qualité et cette confiance que l'on doit avoir et cultiver à l'égard de soi-même des relations avec les autres et des personnes qui viennent de moi voilà je crois que Damien vient plus ou moins également Cécile de répondre à la question que Cécile posait la question de savoir alors Julie peut-on encore espérer que cette situation unique et grave puisse être l'occasion de faire preuve de plus de solidarité et d'humanisme voilà la réponse est affirmative je vois la main de Walid qui se lève Walid oui je voulais juste intervenir sur la question du deuil monsieur Lemy vous avez très très bien exposé les différents volets qui posent problème autant pour la personne qui est en train de partir que pour la famille je vois encore une petite chose c'est que la situation dans laquelle on vit nous empêche de vivre le deuil mais nous empêche aussi de le partager en fait elle nous enfonce encore plus dans notre isolement parce que on ne peut pas voir les autres membres de la famille on ne peut pas partager ça avec eux avec les amis du défunt etc et c'est des choses qui sont très très bizarres en fait pour ceux qui ont eu la malheur la malchance de vivre ce genre d'expérience ces temps-ci c'est quand même très remarquable dans le mauvais sens du terme voilà je crois que le micro de Damien si vous me donnez la parole oui oui j'entendais que vous me la donnez je vais demander à ceux qui n'interviennent pas de bien vouloir couper leur micro merci donc pour répondre sur ce que disait Walid à l'instant c'est vrai que ce qu'on ne comprend pas on ne comprend pas et ce que le gouvernement n'a pas compris parce que c'est quand même quelque chose qui est comme une défaillance une défaillance politique là-dessus je signale que dans le conseil scientifique il n'y avait il n'y avait que des médecins il n'y a personne spécialiste du deuil personne spécialiste aucun philosophe aucun éthicien rien les médecins se parlent entre eux et décident comme médecins qu'il faut confiner que ceci que cela voilà et je ne parle même pas c'est ce qu'on a vu sur l'affaire cette personne la fille c'est une personne qui effectivement s'est trouvée et est morte en décembre enfin est rentrée à l'hôpital en décembre et est morte en janvier avec 42 ans et qui effectivement le président de la République avait lors du premier confinement dit qu'il fallait assouplir les règles permettant aux familles de venir voir des personnes qui étaient en train de mourir et on a appris qu'entre ce que le président de la République lui-même le premier personnage de l'État avait décidé et le décret en bout de chaîne de l'administration pour desserrer les taux de ces contraintes qui pèsent sur le fait de venir voir les personnes dans les épitaux et pour les accompagner autant de faire ce peu et donc pour faire en sorte qu'on puisse être se regrouper pour ces principes du deuil et ces principes quand même quand on se retrouve autour d'une personne et bien il a fallu 6 mois il a fallu le 20 janvier ce décret est réapparu donc là aussi il n'y a pas de complot je ne suis pas complot d'histoire mais il y a aussi une lenteur une paresse de tous ces pisonneries qui nous dirigent de façon d'une autre dans l'administration et qui mettent soit de la mauvaise volonté soit qui ne réagissent pas au regard de l'urgence qui est la nôtre pour faire en sorte que nous puissions dignement dignement pouvoir faire ce que Wallet dit c'est à dire voir les personnes qui sont en train de mourir les accompagner jusqu'au bout qui est le premier devoir de l'humanité enfin le grossier mais enfin le premier devoir de l'humanité c'est quand même ça deuxièmement de se retrouver les uns avec les autres de partager ensemble le moment de l'enterrement de la mort du deuil c'est le moment de se retrouver les uns avec les autres et de pouvoir faire corps les uns avec les autres autour de ce corps mort voilà c'est le principe le principe d'un enterrement tout ça a été mis en suspension à la fois par des réglementations qui sont dans le détail absurdes et à la fois par une volonté politique défaillante pour faire en sorte que l'on puisse aménager de bonne manière ce qui est ce qui est cette petite voie d'antigone oblige oblige les individus à prendre soin des uns des autres et des morts à payer au dessus de toutes les lois des créons et autres gouverneurs des cités et autres hommes politiques et autres et autres fonctionnaires qui réglementent notre vie donc il faut à un moment donné qu'on remette les choses de bonne manière de bonne perspective et qu'on tienne compte de tout ça plutôt que de boiter tout le monde enfin de mettre tout le monde une couche d'isolement d'isolation et de séparation des uns des autres alors même que la vie malheureusement continue que les gens continuent à mourir et que ceux qui meurent doivent être doivent être enterrés proprement et qu'on doit effectivement faire en sorte de les accompagner de bonne manière comme on l'a toujours fait à toutes les époques depuis le début de l'humanité c'est même là un signe de notre humanité commune quelle que soit notre appartenance notre race notre religion ou nos provenances de notre civilisation voilà je dirais que même au-delà du côté réglementaire qui était effectivement très très contraignant surtout quand il fallait se déplacer d'une région à l'autre pour ne pas parler d'un pays à l'autre c'est aussi ce virus qui fait peur également et donc le fait même si on se retrouve avec 10 ou 15 membres de sa famille vous empêche en fait d'exprimer physiquement on est encore des humains heureusement on l'a redécouvert un peu avec le premier début de la crise Covid mais c'est quand même il y a des choses qui viennent également de la situation sanitaire au-delà même de la réglementation et qui font qu'on vit les choses totalement différemment tout à fait un réel climat de peur qui s'installe on a peur pour soi on a peur pour les autres pour ses proches et ce qui fait on ne vit on ne vit plus on vit dans l'anxiété je ne vois aucune autre main se lever c'était une première parce que bon il faut bien donner vie à la culture et donc on a tenté comme on a pu c'est vrai que ça a été une organisation de dernière de dernière minute je remercie Geneviève et Damien d'avoir bien voulu se prêter au jeu de cette conférence mi-virtuelle mi-présentielle et puis j'aurais tendance à lire le petit mot de Cécile qui n'est pas une question mais qui est plutôt juste un mot en disant merci en effet de dire qu'il est important d'avoir espoir malgré cette crise malgré ce stress quotidien mais gardons gardons l'espoir et quant à moi j'ai pu bon il est déjà 17h18 le temps de permettre à ceux qui doivent aller ailleurs donc on profite dans la 18h merci à tous merci à tous ceux qui se sont connectés et cher Damien j'espère bientôt pouvoir vous accueillir à la trium ainsi que Geneviève en vrai j'ai envie de dire et puis quant à moi on va tenter de refaire une autre petite conférence je regarde je me retourne vers Sophie Brault une autre petite conférence virtuelle Sophie qui qui anime toutes les conférences du forum des savoirs en visio mais pas de soirée éventuellement politique le café du forum mais il est important de garder de garder ce lien culturel parce que pour moi la culture c'est la vie bon dimanche à tous s'il n'y a pas de questions le titre du livre j'ai pas mes lunettes enfin c'est pas mes lunettes oui c'est précieux alors je lis tout merci et le titre du livre de Damien je dis de mémoire je crois alors que je dis c'est les 41 que je trouve le titre exact 41 exercices d'hygiène spirituelle que vous pourrez trouver à la pointe de Chaville pour ne parler que de Chaville donc ah il y a Hubert Panissal qui souhaite dire un mot avant que je coupe oui Hubert je souhaiterais juste remercier les deux petites jeunes filles du CMJ qui ont participé à la réunion merci merci Garance c'est bien de Louise merci 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 à la ville merci à la ville je peux dire un mot de Louise pardon Samuel Carcassonne ah alors on a des auditeurs de Carcassonne alors oui je te remercie pour l'invitation j'étais un petit peu en retard je m'excuse parce que moi je me suis réfugié avec le confinement dans le sport donc peut-être que j'en parlerai la prochaine fois voilà parce que ça m'a permis d'évacuer les choses donc en tout cas désolé pour le retard j'ai fait deux heures de sport donc mais je serai très heureux de participer à ta prochaine avec grand plaisir du haut de l'ordre voilà merci beaucoup merci à tous bon fin dimanche de ce qui reste du dimanche et à très bientôt pour une prochaine conférence virtuelle peut-être qui s'est autour de sujets philosophiques merci encore merci merci à Christophe Le Sage qui filme également parce que c'est toute une technique au fait ce sont des petites mains qui se sont mises ensemble pour pouvoir vous préparer cette petite rencontre virtuelle merci à tous et bon dimanche encore une fois merci 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 merci